Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis allé chercher le fameux CD audio de l'audition de la Cour du 28 janvier 2015 devant le juge Gaétan Dumas dans le fameux dossier 460-36-000-140-143. Bon, ce dossier-là, cette audition-là, avait pour effet de débattre d'un avis d'intention selon l'article 95 du Code de procédure civile de l'État national du Québec sur la quasi-constitutionnalité de la Cour du Québec qui est complètement anticonstitutionnelle et sur la quasi-constitutionnalité de l'Assemblée nationale du Québec qui est quasi-constitutionnelle aussi, qui est inconstitutionnelle et anticonstitutionnelle en violation des articles 92.1.71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867. Après mes recherches, je peux confirmer, hors de tout doute, raisonnable avec prépondérance de la preuve, que le Québec, ce n'est pas une province. Il y a une constitution au Québec, c'est la loi E20.2, qui est la loi sur l'exercice des lois fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État du Québec. Donc, cette loi-là désigne l'État national du Québec, le Parlement de l'État national du Québec, la constitution de l'État national du Québec sur laquelle les élus du Québec prêtent serment pour devenir députés à l'Assemblée nationale de l'État national du Québec. Cette loi-là désigne aussi les tribunaux judiciaires de l'État national du Québec, jusqu'à la cour d'appel de l'État national du Québec. Il inclut la cour supérieure de l'État national du Québec, qui est cette cour devant qui, devant le juge Gaétan Dumas, le 28 janvier, c'est cette cour-là qui était tout simplement responsable du dossier en question. Donc, je vais vous faire entendre une partie. Ils ont coupé carrément, volontairement, le plus important de la discussion. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré à peu près cinq minutes, l'audition de la cour. Je me suis présenté et puis il s'est moqué de moi. Il a été abject, le juge Gaétan Dumas, à mon endroit. Donc, je vais vous faire entendre ça. Et ensuite de ça, je vais vous donner l'explication. J'arrêterai rendu là, puis je pourrai donner quand même l'explication rendue là. Donc, je commence comme ceci. Donc, on va l'avance un petit peu. Voilà. Je vais vous demander, approchez-vous. Écoutez bien ce qui se passe, là. Guy Fontaine, pour la Couronne fédérale. Marie-Hélène Boisvert, pour la Couronne générale du Québec. C'est Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Je suis représentant pour Jean-Normandin. Regardez donc. La salle est pleine. Je n'ai pas de temps à perdre. L'éliaiserie, ce n'est pas la place. J'ai lu vos procédures, là, et vous prenez la place de d'autres personnes. Alors, quel est votre nom, monsieur? Écoutez, moi, je vous demanderais... Quel est votre nom? Non. Écoutez, je vous demanderais de vous réacuser. Vous étiez dans le dossier de Jean-Marie-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, avec la juge Beauchesne, dans le dossier 460-36-000-240-095. Vous n'avez pas tenu compte... Vous avez désavoué le jugement du juge Godbout. Dans le dossier 272-028-373-041. Je ne ris pas. On rit de moi. Écoutez, vous n'avez pas de juridiction pour... Je vous demanderais respectueusement de vous réacuser, c'est tout, dans ce dossier-là. Pas dans les autres, mais dans ce dossier-là. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je ne fais pas qu'on rit de moi. J'ai fait un mot de prison le 12 décembre dernier. La juge Beauchesne avait reçu le fameux dossier dans lequel vous avez jugé Jean-Marc Normandin. Normandin, pour Jean-Marc Normandin, pour Jean-Marc-Joseph Fortueux, Normandin. Et ça, c'est la personne raisonnable par rapport au sujet de droit. Vous vous moquez de ça, et moi, je voulais en débattre avant de m'identifier. Je vous demande tout simplement de vous récuser. C'est tout, dans le dossier. Jean-Joseph Pierre-Antoine, de la famille Normandin, représentant autorisé de Jean-Normandin, dans le dossier 200-22-028-373-041. C'est mon identité. Je suis seul. Des avocats peuvent représenter d'autres personnes. Je vous remercie. C'est ça que je veux. Vous ne pouvez pas représenter le genre de... Voyez-vous, là, ce qui arrive, là... On va arrêter ça tout de suite, là. Ce qui arrive dans ce dossier-là, le juge dit « Je ne peux pas représenter ». Mais après ça, il y avait d'autres choses. C'est là que j'ai expliqué au juge qu'il désavouait, qu'il déconsidérait le jugement du juge Godbout. Il déconsidérait la Cour du Québec. Il déconsidérait le dossier 200-22-028-373-041. Donc, son attitude a fait qu'il a déconsidéré complètement la Cour du Québec. Il se moque de la Cour du Québec. J'aurais aimé écouter, justement, mes commentaires, mes propos, ces propos-là que je viens de vous dire, que je viens de vous révéler, qui seraient censés être contenus dans l'enregistrement et qui ne sont pas là. Ces propos-là ne sont pas là. Ils l'ont effacé parce que le juge lui-même ne voulait pas être confronté au fait qu'il viole, qu'il déconsidère, qu'il désavoue le juge Godbout dans le dossier, qu'il désavoue le juge Peter Bradley dans le dossier, qu'il désavoue la Cour du Québec et qu'il désavoue la cause 200-22-028-373-041. Vous savez, le juge a rendu jugement en disant « cause rejetée ». Ça, c'était à la fin, ça a duré le temps de le dire. « Cause rejetée », compter le nombre de secondes, ça a été son jugement, il n'en a pas dit plus. Et une cause rejetée, il ne pouvait pas rejeter la cause. Il pouvait rejeter, sans doute, ma requête, la procédure, selon l'article 95 du Code de procédure civile, mais il ne pouvait pas rejeter la cause en question. En rejetant la cause, il rejetait tout simplement le dossier, l'audition de la Cour devant la juge Lynn Samoisette, devant le juge Yves Tardif, et devant la juge, comment s'appelait, donc, Suzanne Miro. Et donc, automatiquement, c'est certain que le juge, en rejetant la cause, rejetait aussi toute cette discussion, ces discussions provenant des juges en question, Tardif, Miro et juge Samoisette. Donc, écoutez que là, présentement, lui, Gaëtan Dumas, qui est le juge au dossier, s'est moqué carrément de moi, mais ce qui est dangereux là-dedans, c'est que quand on sait que volontairement, ces gens-là ont étudié le droit, on la pratique du droit comme avocat, et qu'ils trompent la population en coupant des notes sténographiques, en vertu de l'article 28-58 du Code civil du Québec de 1991, qui dit que « nul ne peut révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice ». Il venait par son comportement déconsidérer l'administration de la justice lui-même. Vous passez devant ces juges-là, tout le monde, ceux qui ont de l'argent, qui veulent sauver de l'impôt, ceux qui sont coincés à cause des lois, qui sont complètement illégales, illégitimes, anticonstitutionnels, et même déclarés quasi-constitutionnels par Benoît Pelletier, qui a déclaré lui-même quasi-constitutionnels la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et c'est la même chose pour la Charte canadienne des droits et libertés qui a été déclarée aussi quasi-constitutionnels, et quand c'est quasi-constitutionnel, ce n'est pas constitutionnel. N'oubliez pas une chose, c'est qu'on peut tout simplement essayer de tromper la population en exploitant l'ignorance des gens. Mais vous savez que quand il y a eu le fameux dossier public du mois de novembre 2013, dans lequel le juge, 2013 ou 2014, c'est 2014, c'est ça, dans lequel Stephen Harper voulait tout simplement déclarer nul et non avenu la Constitution du Québec, qui est la loi 20.2, dans les journaux, on a tout simplement dit que Harper voulait tout simplement invalider la loi 99. On qualifie encore, on désigne encore le Québec sous son statut de province de Québec. C'est dans toutes les causes judiciaires, dans toutes les procédures judiciaires devant les tribunaux. Ils n'ont pas le droit de désigner le Québec comme étant une province. Le Québec, c'est l'État national du Québec par sa Constitution. Voulez-vous me dire pour quelles raisons que les notaires, les juges et les avocats, entre autres, continuent à désigner le Québec comme étant une province alors que c'est l'État national du Québec? Je vais vous le dire. Le fédéral, en 2006, a adopté un règlement. Pas une loi, un règlement. Le règlement CRC 391, chapitre 391, qui maintient la désignation de province pour le Québec de façon à ce que le fédéral continue à émettre les prestations d'achat en chômage, d'allocations familiales et de fonds de retraite aux Québécoises et aux Québécois canadiens. C'est tout simplement ça. Donc, pour quelles raisons ils ont voulu faire la démarche devant la cause supérieure du Québec pour invalider la loi A20.2, qui est la Constitution du Québec, sur laquelle les députés de l'Assemblée nationale du Québec prêtent serment de respecter pour devenir députés, c'est-à-dire les élus, parce qu'ils ne sont pas députés encore, pour être députés, ils doivent prêter serment de respecter la Constitution du Québec. C'est à l'article 15 de la loi de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée nationale du Québec, qui est la loi chapitre A23.1. Donc, je m'excuse de me répéter, j'ai été victime d'une arnaque judiciaire de l'administration de la justice de la cause supérieure du Québec par le juge Gaëtan Dumas le 28 janvier 2015. Ils ont coupé tout simplement une partie importante de mes propos lors de l'audition de la Cour. Et je n'ai pas encore le jugement écrit du juge Gaëtan Dumas, dans lequel il doit motiver, il doit motiver carrément pour quelles raisons il a rejeté la cause. En rejetant la cause, n'oubliez pas qu'il a rejeté tous les propos et toute l'activité sur ce dossier-là, sur cette cause judiciaire-là, qui est la cause numéro 460-36-000240-143. Donc, merci tout le monde et il faut que cette révélation-là aujourd'hui soit rendue publique. Je vous remercie.